les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo c'est symbolique parce que la notre toute première vidéo mon cher l'ex et la deuxième aussi avec la 1663 ici les amis maintenant ça a été transformé en parking à trottinette alex était venu mettre sa tesla ici et puis on avait filmé ici et la deuxième la 1663 c'est vrai qu'on avait fait là tu penses c'est vrai d'accord cet endroit est très symbolique frérot j'étais obligé plaisir à la demande jusqu'au bout ça c'est pour donner des contraventions qui à ce pour donner un pv oui mais qu'est ce que j'ai fait de mal bah là y'a rien commence pas mon cher alex aujourd'hui c'est une c'est symbolique aussi puisque ta voiture est finie elle est finie oui à 90 15 % bah non il reste quoi les stickers et bien écoutez les amis alex est passé me faire un petit bisou aujourd'hui parce que tu n'es pas en ce moment tu es vraiment partout en fait depuis par tu vas nous expliquer partout mais pas pareil mais autant s'envoi c'est un peu un blog présentation exactement donc bah la voiture est terminée elle a été repeinte bas regardez de façon noter la plaque alpha delta 06 et elle est j'ai pas passé que quand je suis arrivé le premier soir tu l'avais filmé il n'y avait rien il y avait le pare-bufs la lampe de cherche il y avait beaucoup de défauts de carrosserie par exemple à l'avant il y avait des impacts de gravillons de cause poursuite parce qu'elle était en californie et c'était une vraie une vraie voiture de police de ce soir c'est voilà ouais et donc moi il y avait le marche qu'avant un moucheté de gravillons d'accord et l'allemand à qui j'ai acheté il avait fait une petite manoeuvre sympa donc il avait défoncé le parche aux carrières et voilà la mâle pareil les flics l'ont mal repeintre ils ont enlevé les antennes ils ont mal fait ouais donc pareil si ça rouillait ok les girots maintenant elle est nickel quoi avoir ça les amis donc ici donc vous avez le pare-bufle c'est là avec donc les feux de pénétration qui sont ici et ici et sur le côté ensuite de trois caravans elle est comme ça c'est vrai qu'elle a une bonne dégaine là on franchement au final rencontre tellement tellement et tu m'as dit un truc qui était marrant c'est que alex et moi à un moment donné on faisait beaucoup de gta rp donc ls pd point fr on faisait les flics et au final le jeu ne marchait pas donc ça a saoulé la voiture du jeu c'est vraiment malade en fait c'est pas ça c'est que tu as pas peur de la police non franchement là entre toi et Wem tu as pas peur vraiment une bac elle vient comme ça il passe ah bah là il passe bah en fait bah tu m'accompagnent le vlog c'est j'accompagne alex en garde à vue j'allume jamais en vide justement en fait j'ai un coupe-circuit et quand je rallume le coupe-circuit en fait ça allume automatiquement la sirène donc en fait j'allume jamais le truc voilà ça c'est pour les gens qui voilà en fait si j'allume si je veux allumer les girots je suis obligé d'allumer mon coupe-circuit quand j'allume mon coupe-circuit j'allume la sirene automatiquement c'est ce qui vient de se passer d'ailleurs à l'instant je peux mourir il y a la c'est normal pour la continuité et puis à l'arrière c'est quand même bien taffé à ce niveau là quoi alors quand j'ai acheté il y avait le highway patrol ce qui est totalement faux parce qu'en fait ils ont pas des grises et tout simplement ça a été enlevé et ça va être stiqué shérif et de se compter là que c'est là qu'on devrait continuer pourquoi par exemple je suis un con comment pourquoi se compter en partie j'envoie à j'ai un pote à l'eau qui est la même en fait d'accord dans cette scéographie là et moi je vais avoir la même mais en gosse en fait ok c'est une scéographique en fait qui va être réfléchissante d'accord simplement donc c'est assez stylé c'est une marquette et c'est à la mode aujourd'hui donc voilà quoi le truc presse que tu mets sur le pare-balles en zone de guerre alors le ouais le gilet presse enfin le truc presse c'est pour certaines vidéos un peu rigolote donc on rappelle c'est pare-balles ouais là le caisson et pare-balles le caisson et pare-balles ça aussi mais c'est hyper lourd toutes ces conneries 1 c'est ça ça c'est hyper lourd tu vois une plaque sur laquelle j'ai tiré d'ailleurs c'est une plaque level 4 je suis amusé avec des potes on va tirer aux mozile et mozile et mozile c'est vrai en plus ça attend et alain ah oui d'accord annoncé on s'est fait plaisir tu t'es fait un petit plaisir mais bon derrière y'a rien combien coûte une plaque de kevlar comme ça je crois que c'est à partir de 3 400 balles d'accord voilà mais c'est rachetable comment ça c'est rachetable par exemple là ça te saoule tu veux la racheter une neuve tu peux ah oui tu peux tu peux trouver quoi en france je sais pas trop d'accord je t'avoue mais tu y arriverais quand même on va faire un petit tout ouais bah vas-y alors tu as dedans la petite lumière donc qui mettent le beau de boulogne il faudra que je raconte un truc après j'ai rien d'y penser ah oui ça pas du tout sur le tube toi aussi non même pas non mais non dis moi dis moi non l'échappement pro world oui mais ça on l'avait filmé ah bon bien sûr c'était non si si on avait filmé l'échappement pro world quand j'étais à les récupérer je ne sais pas quelle voiture ah oui c'est probablement les amis donc tout va bien à l'intérieur de mémoire tu as mis ça oui pour la petite histoire tu as dû le racheter en fait il n'y a rien au centre d'origine parce que dans les versions police ils ont des grosses consoles en médecin pour le pc et bah en fait pourquoi j'ai acheté il va rien donc bah c'était j'étais comme ça quand je produisais c'était très confortable donc j'ai acheté ça c'est pour les jeeps 80 euros et comme tu fais beaucoup de route on va en parler et puis le ciel de toit où il ya toutes les pattes ça là ça serait intéressant de bien être une petite lampe en fait faut savoir un truc les amis c'est que beaucoup de nos abonnés sont de la police et en fait dès qu'ils croisent alex ils vont lui offrir symboliquement un de leurs patchs de leur unité donc ça c'est tout ce que alex a tous tout ce que la police a offert à alex en fait voilà donc ça c'est quoi ça c'est une bac ça c'est une bague de nuit à 93 à 80 plus elle est belle elle est réputée frérot réputée pour leur violence ok ça c'est très cool ouais ils sont tous très cool ah oui sont les nouveaux patchs de la gendarmerie avec le covide là ils ont eu ce patch spécial là bas là au niveau de mon doigt là ok il ya vraiment il ya tous les patchs possible il ya ça c'est un michael protect saint fillon voilà crs et puis après un tout ça il ya tout à ce date ça je sais qu'il a offert yes ah c'est vrai je me rappelle très bien et puis c'est carré et puis à l'intérieur après quoi d'autre un spécial écoute qu'est ce que j'ai il ya rien d'autre il me semble non rien d'autre c'est nickel ouais il me semble que c'est à peu près tout je pensais avoir fait plus de trucs mais allons-y il est nickel quoi la boîte a été refaite ah oui non non attend mécaniquement déjà la voiture est neuve c'est un truc de ouf c'est sa voiture il la kiffe donc il entretient déjà d'une part super bien et puis va faire plein de travaux entre guillemets qui sont justement là pour que la voiture garantir le bon déroulement de la vie de la voiture exactement si je suis là à force et rio il faut qu'on soit clair oui une bonne fois pour toutes au niveau de mes abonnés pourquoi on te voit jamais à quatre ans alors ça donne bien les stories je suis jamais à paris voilà alors en fait si vous voulez il ya un petit jeu qui s'est mis en place entre les abonnés les miens et ceux d'alex parce que évidemment on a un gros noyau qui est issu de la même communauté mais on a des gens différents qui vont suivre alex il ya même des gens qui ne m'aiment pas qui t'aime toi j'avoue et aussi le contraire c'est comme ça partout voilà et en fait les gens se demandent parce que vous le savez au tout début de ma chaîne j'ai rencontré alex et s'en est suivi jusqu'à évidemment aujourd'hui plus qu'une amitié une fraternité mais on était h24 ensemble aujourd'hui ça n'est plus le cas alex c'est évident je te laisse la parole pour répondre une bonne fois pour toutes à nos abonnés c'est compliqué c'est ça mérite une thèse un doctorat mais moi j'ai un bac moins c'est compliqué non bah qu'est ce que je fais alors déjà vous savez d'origine je suis suisse et la suisse à la campagne non en vérité paris ça fait quatre ans que j'y suis et je n'en peux plus de cette ville déjà surtout que l'appartement dans lequel je suis actuellement bon autant dire que je veux plus en fait c'est une vie qui n'est pas du tout adapté à la mienne accrame lui bon il est né à paris il a bouffé paris toute sa vie autant t'expliquer il est rodé tu as autant autant rodé que le pont de thème de mais donc voilà et moi je peux plus en fait c'est en fait ces derniers mois avant même le confinement je joue tout ce tout prétexte en fait pour sortir de cette ville je le prenais vous voulez faire lui oui je fais une vidéo là bas oui oui et donc en fait à force mes partenaires en plus commerciaux aujourd'hui sont plus du tout à paris donc voilà simplement le travail est à et ailleurs entre guillemets donc du coup au lieu de taper les allers-retours entre paris mais d'autres villes comme tours ou angers ou quoi que ce soit je préfère plutôt déménager dans cette région plutôt là bas et en plus avec un beau petit projet là j'ai un projet je serai toi frérot par par définit par par habitude je dirais on ne dit rien pour l'instant parce que à chaque fois que l'un ou l'autre project de quelque chose ça ne se passe pas donc nouveau qu'on ferme notre gueule cette fois ci c'est très bien et quand ça sera bon je ferai moi même le déplacement ah oui je parais plaisir tu dis bah en soi on soit tu peux clipper ça parce que c'est sur des roues oh là là qu'est ce que c'était bien donc si vous regardez les amis depuis ces dernières années maintenant notamment les vlogs les très nombreux vlog que j'avais on avait tourné avec alex et bien parfois alex disait et assez souvent d'ailleurs qui n'aimait pas paris parce que comme il l'a dit c'est quelqu'un qui vient de suisse il a eu toute sa toute sa jeunesse là bas et quand je vous dis suisse c'est pas une grande ville c'est vraiment vous avez des villages à proximité vous avez des montagnes vous avez beaucoup de choses à proximité et venir dans une grande ville comme ça qui à la base c'était pas vraiment prévu en fait c'était prévu que je reste pas longtemps ici en fait je me suis dit ouais je vais un peu bosser là et puis après je vais repartir en suisse mon but était de venir ici bosser puis repartir bon bah évidemment comme d'hab rien ne se passe comme prévu c'est ça et finalement je pense que je vais vraiment m'installer en france je pense que c'est ça devient un peu plus concret on va dire et puis alors madame j'aurais voulu le mettre un coup de giro mais bon c'est c'est moi jamais j'ai été perturbé que tu que tu vas t'installer en france exactement maintenant définitivement mais évidemment ça sera pas paris alors moi j'ai évidemment ça c'est normal parce que alex c'est je le considérerai toujours comme comme mon petit frère et comme quelqu'un de ma famille je veux que son bonheur alors je vous le dis maintenant qu'on se dit les choses et qu'il est là et que voilà ça me fend le coeur depuis quelques mois de savoir de me dire quelqu'un avec laquelle tu as pas une petite lumière l'eau je sais pas non ça fait trop bizarre ça va trop bien voilà j'attends que tu vois ma gueule non ça va non battant va filmer comme ça en fait je te prends même pas la tête en fait si tu si vous voulez les amis quelqu'un avec alex je pense que ça doit être pareil pour lui quelqu'un avec qui vous avez passé h 24 non-stop pendant à peu près un an un an et demi eh bien c'est évident que si du jour pas du jour au lendemain mais si petit à petit bah on se voit moins pour des vraies raisons parce qu'il n'y a aucune embrouille à rien du tout mais pour des bonnes raisons en vrai finalement eh ben ça fait toujours quelque chose donc oui moi ça me fait en fait je suis il ya deux il ya deux choses c'est que oui je suis triste de plus voir alex tous les jours de plus voir mon petit frère tous les jours mais d'un autre côté je suis extrêmement content pour lui pourquoi parce que si vous regardez l'évolution ben franchement elle est parfaite dans le sens où si son projet est ce que je lui souhaite se réalise se concrétise et vous le verrez on en fera une vidéo puis lui aussi d'ailleurs eh ben vous verrez qu'en fait il aura vraiment la vie qu'il a toujours voulu avoir et comme je vous l'ai déjà dit et dans un de mes vlogs là il n'y a pas longtemps pourquoi je souhaiterais pour mon intérêt égoïste priver quelqu'un de la vie qu'il mérite ce serait horrible donc si alex se sent mieux dans une autre ville qui d'ailleurs là où tu vas frérot faut pas croire qu'il ya des gratte ciel et compagnie là où tu vas frérot il ya ya air mais c'est toi qui le veut mais il ya de l'air là c'est comme ici donc le mec à sa voiture qui voulait il va avoir un endroit il va truc il va machin il a vraiment des partenaires avec lesquels il travaille d'une manière fidèle etc ben franchement c'est moi ça me fait vraiment plaisir pour lui de me dire putain waouh c'est bien tu vois et du coup je peux je peux comprendre ce qu'il ressent cette espèce de coup d'oppression parisienne que moi avant de déménager j'ai ressenti mais très légèrement comparé à ce qu'alex a dû ressentir puisque alex m'en parlait depuis déjà instinctivement tu vois tu te dirige vers le mois de boulogne ah mais c'était boulogne en fait il y avait aussi une petite fonction que je vais montrer au niveau de la sirène envoyé à la lume maintenant ah bon aussi j'ai plus ancienne donc il ya celle-là alors attend mais il ya aussi un truc assez sympa il ya le rambler ouais chose très intéressante typique de la police de new york de new york los angeles c'est immense t'as vu le bruit que ça fait quand est-ce que tu prévois d'aller aux états unis je sais que c'est un de tes rêves l'année prochaine là j'ai déjà stagné là dont dix jours je vais partir en thaïlande c'est une colline mais donc du coup c'est chiant à la salue lui qu'est-ce qui vous a fait chier plus tard un peu fatigué donc voilà j'espère que l'année prochaine ce sera possible et je sais pas où je ferai franchement j'espère l'année prochaine pour faire une sorte de road trip de un mois et demi genre je vais là-bas ça serait ouf et genre j'achète une bagnole genre de vie qu'elle a 1000 dollars et je vais côté est-ce-côte-ouest mais genre sans rien planifier genre vraiment je m'en fous en fait c'est à dire que j'ai ton kiff quoi exactement ok j'espère pouvoir faire ça ça serait vraiment c'est vrai que le road trip des états unis c'est quand même un truc à faire ça c'est ça qu'on aime tant moi des états unis j'ai simplement fait los angeles et new york et voilà mais honnêtement si par exemple demain je devais vraiment déménager et partir de france et que je mettais des ip sur l'angleterre ou sur la belgique ouais one high park je voulais aussi j'aurais pu aller aussi aller vivre en suisse mais ça m'a j'ai pas trop aimé la dernière fois j'ai eu un choc en retournant à genève c'était extrêmement ça ou alors on balance aussi c'était extrêmement délation c'est beaucoup chez vous ça ouais bah oui c'est on l'a toujours été avec son édité victime vous balancez vos propres compatriotes c'est quand même beau à voir et je me suis un peu d'hyper sur la suisse parce qu'au final bah je sais pas je sais pas j'ai eu un ressenti qui a fait que donc il me reste à choisir new york york londres monaco et la belgique et bruxelles je sais pas encore monaco ouais monaco ouais attend tu veux dire quelle ville monaco bruxelles new york ouais et londres je pense londres aussi ouais londres franchement toutes les villes que tu as cité j'ai pas sauf new york j'ai pas fait new york c'est toi mais je sais que c'est de la merde tu as fait los angeles non j'ai pas fait los angeles mais tu as pas dit mais mais je veux pas aller dans los angeles mais new york apparemment ça a l'air horrible mais il ya un délire à new york il ya un délire à l'ex c'est parfait pour moi c'est parfait pour toi parce que à tout un tout petit peu à côté de new york tu as été un peu comme ça genre dans le délire là où j'habite là aujourd'hui moi ouais tu vois et putain la ville elle est tellement folle c'est un truc de londres non mais qu'est ce que j'ai kiffé c'est dit londres c'est une belle ville je n'ai pas menti je n'ai pas menti je n'ai pas menti et j'y retournerai bien bruxelles bruxelles bof ouais j'aime bien en fait j'aime bien y aller un week-end comme ça mais franchement je ne verrai pas vivre là-bas je me verrai pas vivre là-bas franchement je n'ai vu genève pareil non je parlais non d'aip et pas d'aip et mais parfois où j'y suis allé je me verrai pas vivre là bas on a vécu avec alex un énorme traumatisme en fait je pense qu'un jour je pas dans d'ici cinq ans on fera un blog on racontera tout l'autre qui déjà l'histoire de la tt ouais ça c'est sûr ça c'est n'oubliez pas nous aussi les gens les gens n'ont pas raconté peu pas on peut pas raconter les amis parce que vraiment l'histoire de la tt une encore une énième fois en fait c'est pas nous qui ne voulons pas la raconter c'est simplement qu'il ya tellement vraiment en fait je vais vous dire un truc il ya quand même ça allait tellement loin cette histoire là qu'il ya une enquête policière et vous le savez avec le confinement avec le machin déjà que la justice c'est très long oui ça a été très très long mais on peut pas parce que je sais que cette personne là regarde mes vidéos alors salue et cette personne peut-être pas salue à lui parce que vraiment franchement il nous a vraiment fait quand même pu nous payer les réseaux sa chance que tu avais ouais la fille de ma mère la fille de ma mère c'est vrai putain combien on a payé pas tout à toi non mais bon bah moi je mangeais à l'oeil et je prends toujours le truc le plus cher du menu mais du coup voilà c'est vrai temps on le sortait celui-là oui franchement il m'a bien été vraiment un pigeon jusqu'au une fois une fois frère on m'a rarement eu mais à lui il m'a vraiment eu à brise au dessus et nous franchement quand quand tu vivais la situation quand je t'ai raconté c'est possible dans direct avec toi non mais oui mais tu m'as tu m'as dit c'est pas possible mais que nous on fait tout à l'envers c'est à dire que vraiment nous on fait n'importe quoi j'avais comme il faut en fait c'est dingue quand même ouais c'est vrai on n'a jamais c'est ce qu'il faut c'est qu'on soit en vie et pas en prison bon je suis à la limite mais c'est vrai que quand même maintenant tu as eu en fait alex à un moment donné il a eu un bon un élan psychologique il a dû se dire un soir il va être comme ça il fait réfléchir il a dit ouais non en fait non là c'est la merde c'est vrai que la dernière fois là quand je t'ai envoyé le dernier flight simulator c'était un symbolique c'est un c'est vrai s'il sort ce soir à minuit c'était symbolique pour alex parce que alex sur sa chaîne youtube et dans la pastille à la fin de suggestions donc n'hésitez pas à vous abonner la famille en fait alex au début faisait du flight simulator donc vol commenté qu'est-ce qu'on en a rigolé d'ailleurs c'est connerie salut tonton salut frérot ça va ou quoi tranquille ça va tu fais quoi là tu fais un petit tour tranquille avec ma meuf derrière ok frérot ok mon loulou c'est cool nickel vas-y merci tue donc ouais symboliquement symboliquement pour 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 que alex puisse refaire ses vols commenté et compagnie je vais refaire le nouveau flight simulator et putain c'est horrible parce que sur steam j'ai vu qu'alex n'avait pas été connecté depuis je sais pas combien de temps qu'ils se sont joués un truc comme un soit donc en ce moment tu joues à rien je vais exactement jouer et ici je me suis content et je me collecte c'est juste pour mettre à jour les jeux sont on pc portable oui c'est tout quoi au cas où au cas où bah il rejoue de manière express ouais sur pc précise quand même ça te manque pas bon là t'es pas il paye à rien qui t'aille sur les jeux là je suis passionnante cette sympa le prochain mafia 1 franchement ouais ouais ça c'est une petite anecdote c'est que j'avais le playstation 2 on avait acheté le jeu sur table à l'époque les jeux et c'était pas multilangues en tout cas pas chez moi tu l'avais acheté en allemand je l'avais acheté en allemand non mon cieux pour bouffer donc voilà donc j'ai jamais mort ah là là ça les gars ça se dit dans une fois pour tous ça se dit mais bas en fait les gars parce que ch en allemand ça se prononce les amis on ne dit pas une mail bac on ne dit pas une mais bac on dit une maille barre voilà c'est comme ça c'est tout stop comme on dit un fpatché oh non tu peux nous raconter d'ailleurs tu as sorti une vidéo sur où c'est mica qui va le faire sur votre petite randon alors oui alors à l'arrière on peut voir un sac de rangs où je vais pas gâcher le coffre surtout que je kiffe depuis un moment mais ça faisait longtemps que j'en ai pas fait faute de moyens de temps de plein de choses et voilà aujourd'hui vu que tout est réuni bah je me remets à ça bon on a recommencé une avec Mika et Guillaume avec qui on a aussi des belles anecdotes qu'on racontera peut-être dans quelques années surtout pas voilà et donc bon on est parti dans les pyrénées on a fait 15 km de marche 620 de niveau c'est pas mal on était bien et on avait prévu de dormir à l'extérieur c'est à dire qu'on n'avait pas prévu de tente parce qu'on savait on avait regardé la méta on avait tout fait pour que tranquille on dorme dans l'extérieur donc on fait la marche tout se passe plus ou moins bien et quatre heures et demi de marche on arrive on est content en fait il s'est avéré que il y a eu une tempête surprise surprise et ça c'est donc le nuage qui a fait ça et puis ben on a pris ben on a pris de branler quoi il n'y a pas autre chose à dire et puis ben alors il y avait deux choix en fait il y avait un refuge à cinq minutes on est allé il y avait plus de place ils nous ont filé une tente on l'a monté avec Guillaume sauf qu'en fait la tente elle était mouillée c'était pas possible bon Guillaume et moi on était chaud pour entre guillemets dormir dedans Mika c'était hors de question qu'est-ce qui s'est passé en fait on a tout replié et on s'est barré on a refait le chemin inverse jusqu'à la bagnole tu peux mourir voilà donc en fait on s'est tapé 30 km 1200 m de dénivelé quasiment huit heures de marche dans la journée de nuit alors on est de nuit avec de la pluie du coup et Guillaume n'était qu'en short t-shirt donc lui on a fini une couverture de survie parce que ben voilà moi j'avais pas prévu de vêtements entre guillemets chaud parce que j'avais prévu de dormir dans mon sac de couchage donc j'ai dû mettre mon poncho qui m'a sauvé la vie d'ailleurs et voilà c'était vraiment très marrant vraiment moi ça me fait rire en fait bon Mika lui il était au bout de sa vie Guillaume aussi moi ça me fait rire il va sortir un vlog en plus Mika va sortir un vlog je suis pas qu'on ressorte ta vidéo mais normalement ça n'est peut-être déjà sorti voilà mais ouais ouais c'est ça je sais pas ça va être consenti mais bon c'est extrêmement marrant mais Mika là a mis les moyens donc en plus moi j'ai ma tente donc trois places là maintenant qui est attaché à mon sac donc là la tente est voilà même s'il pleut pas on l'a quand même en secours voilà bon bah c'est comme ça c'est les débuts on peut pas toujours faire les choses parfaitement moi j'ai jamais fait de camping c'est cool pour toi de rando ou quoi mais j'ai déjà fait j'ai déjà fait un stage co mais qui s'est déroulé sur 48 heures il y avait vraiment des manus en fait une personne que je connaissais avant qui maintenant est partie dans un autre pays être consultant en sécurité bernard non pas bernard thierry et thierry mais j'étais pas loin bernard et thierry en fait thierry c'était un ami de la famille et il m'avait permis moi et deux de mes potes de l'époque d'aller suivre un entraînement où le gi à satori là ouais et en fait alors évidemment pas en même temps que c'est logique mais j'avais pu faire donc on avait fait ce qu'on appelle la buse c'est dans le canal c'est dans le petit canal en anglais il ya une espèce de gg n ils s'entraînent ils passent dans une buse j'appelle ça la buse on est passé dedans c'était une horreur on a fait aussi la descente en rappel la donne là comment ils appellent ça putain tu fais le chandelier là de un pont qu'ils ont pas loin une horreur aussi ouais ça je l'ai fait j'ai eu j'ai failli mourir ma vie ensuite on a fait une une course une espèce de course d'orientation on était parti on avait fait tout le département à pied de nuit sous la pluie on était parti à marcoussi espionner un mec dans un café c'était trop bien c'était trop bien et ça a duré ouais 48 heures le mec savait bon si si le mec savait mais c'était tous défigurant mais en fait pour pas que ça qu'ils aient créé un truc juste pour nous tu vois en fait ils faisaient passer des stages et nous ils nous cloquaient en même temps tu vois donc tu avais les vrais gars du g i qu'on a vu le lendemain ouais tous archi stock marge et nous et nous on était là et on a dit c'est temps regarde 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 j'étais chez nazar la dernière fois ça a eu nazar il t'embrasse j'ai vu trois personnes parce que bon on est le soir ils veulent tous rentrer et toi aussi tu es pas là pour passer cinq heures donc moi ça me fait plaisir de te voir frère tu peux nous montrer le coffre de ton scooter c'est la honte c'est honteux j'ai jamais vu quelqu'un aussi honteux frérot donc là on est chez c'est le toto nazar que vous connaissez j'occupe des vitres tintés sur mes voitures depuis maintenant dix ans ça fait quoi nazar là deux ans qu'on se connaît un peu plus non la première voiture que j'ai fait de ses toits c'est sûr c'était la 500 jaune c'était une fiat 500 non du tout la voiture que tu as vraiment fait la première fois c'était le rs7 ah c'est vrai pire c'est que tu es vrai c'est que c'était parce que j'avais posté la photo avec toi ouais en fait ce qui se passe c'est que tu es venu le jour de mon anniversaire c'était le 28 avril c'est vrai vraiment j'ai halluciné tu sais je regardais comme ça tu es venu au hasard oui non c'est pas un hasard parce que regarde l'histoire on va développer un peu l'histoire en fait avec son toi tu travaillais d'abord avec alex en fait ce qui se passe c'est que je travaillais avec alex et en gros tu as demandé à a demandé à alex de fixer rendez vous pour toi alex ne l'a pas fait mais il te l'a dit en fait comme quoi il te l'a fait donc en fait toi dans ta tête tu pensais que tu avais un rendez-vous chez moi d'accord tu viens comme si tu avais un rendez-vous c'est un ouf le alex et moi en fait je sortais du garage voilà je prenais mon scooter et tout tu sais je le sors avec mon casque et je vois le rs7 comme ça qui tourne genre bonjour j'ai rendez-vous tu sais je regarde je me dis qu'est ce que je fais j'ai plein de voitures là qui sont en attente j'ai des trucs en plus ce jour là il y avait il y avait un déposeur qui était malade il n'est pas venu on était débordé de ouf tu vois il y a des voitures dans le garage il y a des voitures qui attendent j'ai un crame qui vient qui pense qu'il a rendez-vous parce que alex c'est moi je suis là voilà non mais sérieux nasa t'en es où frérot avec les voitures en ce moment il y a du gel quand est-ce que tu vas acheter une voiture frérot une autre j'ai jamais utilisé en fait là je pense je pense fortement fortement ouais à une m135i oui tiens et une m5 et une m5 c'est autre chose c'est bon c'est un autre niveau c'est beaucoup plus cher c'est compliqué enfin voilà mais je pense fortement une m135i ouais ça paraît ou un petit peu en restant dans le truc en restant dans le délire d'accord regardez ça c'est interdit ça c'est interdit attention pour les deux vitres avant parce que oui 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 bien sûr tu as beaucoup de gens qui pensent que les vitres tentées c'est interdit non non rien à voir rien à voir tu fais ce que tu veux même du tré foncé par contre les deux vitres avant si tu veux rester dans l'allégalité c'est ça c'est celle là c'est ça c'est ça donc c'est vrai que c'est pas du tré foncé c'est pas non plus la tente la plus mais au moins vous serez pas emmerdé avec ça voilà donc en gros le message est très simple c'est que dire que les vitres tentées c'est interdit non c'est faux non c'est juste une limitation par rapport à deux vitres avant si tu la respecte il n'y a pas de souci tu la respecte pas effectivement tu peux avoir des amendes etc voilà chacun voit pour soi voilà encore faut qu'ils aient l'appareil et toi maintenant effectivement la loi elle est passée maintenant il y a trois ans effectivement elle marche pas comme 80% des lois en france frérot c'est bon merci mon frérot et ton instagram s'affiche en dessous donc les gens peuvent venir ça fait plaisir de ma part frérot et puis là on est à bagnolet il ya aussi orly orly nice nice et mon 77 sachant que malheureusement les amis juste un petit message oui j'ai beaucoup comme j'expliquais tout à l'heure j'ai beaucoup 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 d'employés qui partent là en vacances ouais on est un petit peu débordé etc parce qu'en fait il y en a qui part il y en a qui reviennent et qui vont partir je peux pas les bloquer donc tu peux avoir par exemple des délais qui sont un peu plus grand ça veut pas non plus dire que tu sais je vais avoir des semaines d'attente non tu vas avoir genre 2-3 jours la semaine dernière tu peux m'appeler je peux trouver un rendez-vous tout de suite le jour même ouais jambi tu m'appelle dans lundi je vais trouver une place pour mercredi tu vois ça va c'est pas ouf c'est pas ouf mais ça se décale un petit peu d'accord très bien merci mon petit frérot merci à toi ouais donc ouais ils ont ils ont des belles nouvelles voitures de police rex payé par la région et là je sais pas pourquoi je suis sur la merde tu sens qu'on va se faire vous êtes de ce moment et nous non non il m'est arrivé un truc très chelou vers mentale jolie non c'était ce matin bon rien je roule normal et je crois une patroute et ils tournent et mon gars j'entends des giros et je vois des sirènes au loin mais très loin genre 15 voitures derrière moi et en fait ils arrivent derrière moi moi je me pousse pour les laisser passer et en fait bah non ils sont mis derrière moi ils ont coupé des giros horrible ah j'ai fait ah bon bah c'est parti et ce qui est horrible c'est qu'en fait ils m'ont suivi pendant 10 minutes et il s'est rien passé et dans ces moments là je ne sais pas quoi faire je sais pas si je leur dis bonjour en mettant un coup ou rien bon j'ai rien fait évidemment mais ouais non mais moi je le fais rien parce que c'est pas mon gars je prends dans les pour pas pour rien mais bon ça fait ça leur fait plaisir c'est alors moi j'ai une technique alex qui jusqu'aujourd'hui elle a toujours fait ses preuves et je les refais hier un bon en fait parfois dès que vous avez fait une connerie ou un truc comme ça un peu bizarroïde et que la police arrive à votre hauteur ce que je fais tout le temps je les regarde grand sourire je fais j'en sais ça marche et puis quoi avec toutes les villes que tu fais mon cher alex oui qu'est ce que tu peux nous dire un peu de différent par exemple tu es où tu vas là en ce moment là où je suis très souvent là c'est tour et angers ouais un peu nantes mais t'as pas vu boiserite non pas du tout alors c'est ça j'avais rangé non oui alors ce qui est très marrant en fait ce qui est très mal c'est que comme paris les gens ou comme monaco quand on quand on va monnaie qu'on se dit on va on va croiser gmk quand on vient paris on va en croiser la crème quand on va à angers en fait pas du tout il est assez loin en fait il habite assez loin de danger il n'est pas même pas du tout j'ai d'accord il est assez loin en fait et tant mieux parce que bon vu les conneries qu'il fait il vaut mieux mais ouais mais ouais non il n'est pas souvent d'accord moi je me suis toujours dit que lui il habitait genre genre si je mets angers sur le gps il serait là quoi ouais ben voilà je pensais aussi et pas du tout ok d'accord j'ai jamais croisé là bas tu vois d'accord bon c'est ouf donc en fait j'ai plus eu les chances de le croiser à tour car en fait tu vas c'est ça qui est con ouais donc voilà quoi d'accord et donc c'est pas mal là bas c'est pas vrai c'est tronc et c'est en fait c'est ce qui est bien c'est que c'est des petites villes qui ont conservé encore un côté voilà un côté rural et vieille france ouais alors que là je sais pas par exemple lyon tiens c'est une ville où je vais de temps en temps là j'ai aussi un partenaire qui est là bas horrible ah j'y suis allé il n'y a pas sinon c'est comme paris maintenant j'arrive en train déjà tu comprends rien tu j'ai mis 20 minutes argent de mon pote en voiture qui était en voiture les travaux c'est pire qui s'y fin par contre j'ai pas aidé dans les villes moi j'irai certainement demain ou après demain mais putain tu vois rien tu reconnais c'est ouais c'est pas tout l'image de que tu te faisais de lire et on est bien moi lyon c'est l'une des villes où je me fais aucune image ah ouais je sais pas en fait bah en fait le centre ville à pédestres pour être méga bien mais tout le reste bof quoi après il ya des villes à peu aux alentours ça va après il ya quoi marseille j'ai pas du tout a pas accroché pourquoi bah j'ai bien aimé marseille au contraire si la partie du bas c'est de mon niveau en fait le niveau de folie et de lumière le pas la partie du port j'aime bien comme nice d'ailleurs j'aime bien la partie que j'aime à nice ah ouais j'ai du mal avec nice moi j'espère j'aime bien la vieille ville les amis là on parle de ville on parle pas des habitants ou non c'est pas à vous insurger vraiment la vieille ville de nice j'aime bien ainsi que le la première des anglais c'est sympa tu es beaucoup au havre aussi oui ah là j'aime bien moi j'aime bien c'est très sympa c'est quand même chez mes maîtres non c'est vraiment très bien j'aime beaucoup j'ai jamais été au havre donc bon c'est sympa voilà tout simplement après je sais pas pourquoi il ya tellement de ville en france c'était en fait j'aime beaucoup ce pays il ya tellement de diversité c'est pas mal moi la bouffe moi la bouffe c'est la vie cote maturée c'est vrai que c'est vrai que bien moi écoute je suis allé ouais je bouge beaucoup enfin je commence à bouger pas mal ouais bah écoute moi j'ai toujours mon attache à la belgique ouais c'est un pays que j'aime beaucoup moi j'aime bien les gens mais j'aime 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 aussi beaucoup les gens en belgique j'aime beaucoup bruxelles ouais niveau même architectural de bruxelles politique à l'ancienne j'aime beaucoup j'aime aussi la ville de bruges j'ai énormément aimé par contre je sais pas trop mon délire au niveau de l'ambiance et du mood mais architecturement parlant c'est une ville que j'aime beaucoup ensuite bah écoute genève le seul problème là c'est que j'ai été genève c'est une ville que j'aime beaucoup mais là où j'ai été un peu déhypé ce que je disais en début de vlog c'est que malheureusement là avec avec la situation sanitaire actuelle et ben en fait tout était fermé très tôt tout était vide c'était dur c'était dur tu vois donc ça ça m'a fait un peu waouh ouais d'ailleurs genève j'y retourne le 27 28 29 août donc d'ici dix jours ensuite j'ai été en vendée alors j'ai beaucoup aimé il ya une espèce de qualité de vie qu'évidemment jamais on aura à paris parce que même si c'est l'atlantique et ben la mer est à proximité parce que il fait bon parce qu'il ya beaucoup de vent parce que bon le paysage il est assez répétitif on dirait de which their frérot c'est très répétitif tu vois c'est beaucoup de grandes étendues avec des champs etc mais c'était pas mal du tout il ya des très belles routes ouais les gens me disaient que les routes étaient dangereuses et je les comprends en fait maintenant parce que c'est des petites routes et à droite à gauche tu as des champs donc si tu te rates ben voilà donc j'ai bien aimé ça les habitants sont vraiment cool j'ai senti aucune j'ai senti et ça ne le prenait pas mal les amis j'ai senti aucune aucune n du parisien comparé par exemple à la côte basque quoi parce que la côte basque c'est un endroit où j'allais beaucoup je devais aussi y aller cet été mais en termes de planning et en termes de travail j'ai pas non plus pu le faire mais c'est un endroit où j'aimais beaucoup aller mais c'est malheureusement vrai qu'aussi une voiture en plaque 75 pas tout de suite elle est mal vue et alors que en vendée pas du tout en vendée en vendée ça se passait nickel les gens étaient contents alors bon c'est peut-être parce que c'était moi ou quoi mais en tout cas ça faisait plaisir donc ça c'est un peu les endroits où j'ai été cette année puis après moi tu me connais alex j'aime bien aller tu sais passer un petit week-end bientôt deux coups de coupures au château voilà donc toujours à 40 minutes de paris moi je sais tu me connais je suis assez casanier dans le coin si je vais quelque part c'est parce que je dois y bosser oui voilà tu as parlé de c'est compréhensible c'est une très jolie ville frac c'était sympa aussi frac j'ai jamais été c'est vraiment cool la ville est vraiment mignonne ok maintenant le pire endroit franchement il ya alors je pense que budapest c'est pas j'ai pas tout c'était pas ton délire à cette fois mais pays de l'est assez froid ok ah bah tiens je peux pas non plus dire le nom de la ville mais la roumanie j'aime beaucoup c'est vrai franchement j'adore ouais j'aime beaucoup j'y suis assez souvent aussi en fait c'est fou parce que tu dis le pays et tu dis en fait c'est pas du tout et madame alors pourquoi pas du tout à l'avoir à l'avoir génial la bouffe est méga bas bien sûr c'est pas cher les gens sont détentes en fait ce que j'aime bien dans les pays étrangers c'est que on ne calcule pas en fait comme là je voulais partir en Thélande c'est pour avoir une coupure de la langue française de tout et d'être tranquille tu vois ouais c'est donc ça mais ouais ça va et après la pire ville ouais donc vraiment vu d'apest je pense de tout ce que j'ai visité ça t'as pas aimé pourquoi t'es y allé non bah non c'est pas trop mon après bon j'étais j'y suis allé c'est en février il y a deux ans je crois un truc comme ça et bon il faisait froid il faisait froid il y avait que t'es allé pour le rallye ah non non pas du tout j'étais allé en vacances ah oui c'est vrai c'est vrai putain et le rallye c'était où que j'étais censé faire là non que t'as fait avec Guigui ah la Finlande oui la Finlande qu'est ce que c'était bien la Finlande ok d'accord j'ai jamais été vraiment c'est très très cool aussi j'étais plus où c'était le rallye c'était à putain je ne sais plus c'est quoi de nom mais bon voilà c'est un prononçable de toute façon donc même si je le prononçais on comprendrait pas Marius et les pasta allions moi pasta allions moi pasta allions je t'invite tu m'invite ? ouais donc là tu es allé où ? ah oui c'est moi juste à l'épicerie putain ce quartier on l'a poncé Alex ouais ce quartier on l'a fatigué dans tous les sens il nous a aussi fatigué mais moi j'aimais bien tu sais les soirées avec l'humip comme ça c'était ça C'était marrant, c'était la buissiette. J'aimais beaucoup. Il y a eu un peu de tout. Là, on a tout eu. Quand on vivait ici, on a tout eu. Il n'y a pas un truc qu'on n'a pas eu ici. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé de cette période-là. Toi, t'avais fait peur. Heureusement, tu filmes quoi ? On te filmait dehors ? Tu as filmé ce qu'il fallait ? C'est dans la boîte. Il y a toujours des paysages à Paris. C'est un paysage où il y a quelques montages. Mes aïeux, frérons. Quelques fleuves. Ça coule de source. Ça coule bien de source. Notre dernière vidéo, c'était... Tu sais quand c'était ? Quand ? Quand le petit aîné. Et après, il y a la chambre d'Angers. T'as fait que partir. Deux vidéos. Tu m'attends que les gens se posent quand même des questions. Oui, après, ils sont en droit de se poser des questions, évidemment. Mais ouais, c'est vrai. T'es parti. T'es vraiment malade de passer devant. C'est pile devant où il ne faut pas passer. Toi, t'es quand même passé. Habillé en shérif avec les guirlandes et tout. Il ne faut vraiment pas aller. Il n'a rien compris. Il ne faut vraiment pas aller là. Lui, il veut passer là. C'est bon. Imagine, on croise Mac. Salut Mac. Mac quoi ? Putain, t'es con. Oula. Oh putain. Oh, tu m'as tué d'ailleurs. Oh putain. Tu penses qu'il est là ? Mac ? Ouais. Euh... T'as vu le... Non. T'as vu le reportage de McDonald's ? Le film, là ? Alors, tout le monde me demande de le regarder. Et moi, en étant un énorme consommateur du McDo, je n'ai pas regardé ça. Mais je vais le faire. C'est énorme. En fait, moi, je m'attendais à un vieux reportage pourri. Pas du tout en fait. C'est un film avec des putains d'acteurs et c'est hyper intéressant. Ok. Il faut vraiment que je le regarde. Mais en ce moment, en ce moment, je regarde plus des trucs. C'est du genre la bague du Touquet en action, des trucs comme ça. La bague du Touquet ? Ouais. Plus fatigue. Ah oui, bah putain, ça va être sûr. Il y a des vrais reportages, des années 2000 et tout. Ah oui ? Ah oui, quand ils sont encore avec les 300 vieilles, 306. Ils sont encore avec le pimponge. Les Girongouttes. Ouais, les Girongouttes. Fais-tu-le ? Fais-tu-le ? Fais-tu-le ? Avec les tons fa à l'ancienne et tout. Ils sont fatigués. Quel métier vous avez, la famille ? Je te jure. T'as une vidéo sur le net qui est trop marrante. Ouais. Et le titre, c'est un monstre. Mais d'ailleurs, mais si ! Et t'as une vidéo qui a été reprise et ils pensent que c'est toi. Tu sais où t'as une vieille, je sais pas, une 306 qui poursuit une AMG. Et ils disent ouais, course-poursuite, la crame, machin. Ah ouais, ça, c'était le mec là qui essayait de faire le buzz avec sa chaîne YouTube en mettant mon nom, genre que c'était moi. Mais le mec, il se fait tracher. Il s'apportait bien que c'est pas moi. Par contre, je tiens juste à casser une légende, un mythe tout de suite maintenant. Ça sera le mot de la fin de ce vlog, les amis. Il y a un reportage où genre il y a la bac du 16e qui poursuit un Cayenne. Ouais. En fait, il y a la bac du 16e qui poursuit un Cayenne turbo. Et dedans, il y a un brin et une blonde. D'accord ? Et sur cette vidéo, en fait, il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui n'arrêtait pas de commenter. C'est à crame et ça meuf. C'est à crame, c'est à crame, c'est à crame, c'est à crame, c'est à crame. Et c'est toi ? Je sais pas. Tu sais pas ? C'était quand ce reportage ? Non, non, c'était pas moi. Ah, c'était pas toi ? C'était pas moi. Mais en tout cas, je me rappellerai toute ma vie le jour où ce reportage, il est sorti en 2009. Moi, j'étais en vacances à Biarritz. Mon téléphone a fait que sonner frérot, frérot, il y a ton cahier dans la télé. Il y a ton cahier dans la télé. J'étais à l'hôtel, j'étais à l'hôtel. Oh, mais qu'est-ce qui branche le putain ? Ouais, franchement là... Oh là 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 là, mais c'est... Enfin bref. Enfin bon, la famille, ça fait toujours plaisir de faire un petit vlog comme ça. Ça a manqué. Et je pense que là, vraiment, nos abonnés doivent être trop contents. Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Là, franchement, ouais. Haute-Bourgne, Paris, Champs-Elysées. Ah non, là. Ouais, enfin, ouais, voilà. On a tout fait. On a montré un peu des châssis. Enfin voilà. Des châssis. Voilà. En tout cas, les amis, encore une fois. Alex, merci à toi mon frérot d'être venu. Merci à toi. Les réseaux d'Alex s'affichent en dessous. Vous pouvez le suivre. Mais suivez ses stories au moins, frère. Comme ça, vous venez pas me demander. Et Alex, et à quand Alex, et pourquoi Alex ? Et arrête de noyer le poisson. Faites une vidéo explicative de votre embrouille. C'était ouf quand même, les gens, frère. Ils adorent les embrouilles. Ils adorent ça, frère. Pourquoi ? Il n'y a pas un moment où il y a eu un commentaire où on est content pour Alex. Il s'épanouit. Il ne kiffe que des trucs de ouf. Et pourquoi Alex et à quand ? Parfois, tu parles d'un truc. Et quand même, Alex... Mais frérot, suivez ses stories. Vous allez voir, le mec, c'est un guide Michelin. D'ailleurs, tu devrais faire ça. Ah oui, c'est vrai. Je vois, le guide Alex. Le guide Alex. Je vais vous guider de toutes les villes. Par contre, il y aura une partie dark du début. Ouais, de ouf. Dark du genre ça là. Hein ? Exactement. 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 Merci en tout cas à la famille. Moi, si vous voulez me retrouver, je vous invite à le faire. Bah écoutez, le tout s'affiche en dessous. Et puis bah... Putain, ce CRS là, il me rappelle le début de la bouche. J'aime pas ce shooting break là, je l'aime pas. Ah ouais ? En tout cas les amis, je vous dis à bientôt. Moi, vous me connaissez. Il fallait bien terminer sur le Bel-Doc, non ? Toujours. Allez. Salus !